20 chiens qui coûtent une fortune Les chiens sont d'incroyables créatures et ils existent de toutes les formes et les couleurs. Il y a plus de 340 races de chiens au monde, bien que seulement 167 soient reconnus aux Etats-Unis. Et chaque chien a un caractère différent. Leurs missions dans la vie peuvent beaucoup varier et certains d'entre eux peuvent être très chers. Du genre des milliers d'euros. Avant que nous nous plongeons dans le monde des chiens et de leurs prix absolument fous, clique sur le bouton s'abonner et sur la cloche des notifications, ainsi tu seras le premier à voir toutes nos publications qui apparaissent au quotidien du côté sympa de la vie. Ces chiens sont devenus célèbres après être apparus dans le film Peter Pan. Malgré leur taille, ces chiens sont gentils et doux. Tu n'auras pas de problème pour dresser ce chien. La durée de vie moyenne d'un Terre-Neuve est de 9 à 10 ans. Si tu as décidé que tu as définitivement besoin de la présence de cette énorme quantité de bonheur dans ta vie, tu devras trouver 1500 euros. Et n'oublie pas que les Terre-Neuve ont besoin d'un toilettage régulier qui coûte environ 65 euros pour une seule visite dans un salon professionnel. Le Samoyed est l'une des plus vieilles races de chiens. Ces chiens ont des empreintes génétiques similaires à celles des loups. Les Samoyeds mâles grandissent jusqu'à 60 cm alors que les femelles sont un peu plus petites et atteignent une hauteur maximale de 50 cm. Les Samoyeds sont surnommés souriants. Cela est dû au sourire caractéristique de ces beautés blanches. Les coins de leur bouche sont pointés vers le haut et cela leur donne une expression heureuse. Les Samoyeds sont amicaux, gentils et intelligents, mais ce sont généralement des chiens difficiles. Ils sont très bruyants et leurs maîtres doivent travailler dur pour les dresser. De plus, le pelage blanc et épais de ces chiens a besoin d'être brossé 2 ou même 3 fois par semaine. Le prix d'un chiot de race pure peut atteindre 1500 euros. De plus, prépare-toi à payer environ 60 euros pour chaque visite chez un toiletteur professionnel. 18. Saint Bernard. Environ 1500 euros. Le Saint-Bernard est un chien étonnamment grand, avec un tempérament gentil et patient, idéal pour les familles avec des enfants, si tu as assez de place pour les accueillir. La durée de vie d'un Saint-Bernard est entre 8 et 10 ans et le brossage de cette race géante coûtera environ 65 euros par visite. Tu devrais également considérer qu'après avoir payé environ 1500 euros pour avoir un chiot au Saint-Bernard, tu devras dépenser une quantité plutôt élevée pour les soins durant sa vie. Les dépenses médicales peuvent atteindre les 8600 euros. 17. Bellington-Terrier. Environ 1500 euros. Un Bellington-Terrier pourrait être confondu avec un agneau ou une peluche. Mais en fait, ce chien ne sera pas plus grand que 40 cm. Cette espèce a été élevée pour la chasse, c'est pourquoi tu ne devrais pas être surpris de trouver un rat ou un blaireau sur le pas de ta porte. Rappelle-toi de féliciter ton courageux chasseur. Le Bellington-Terrier a besoin de beaucoup d'exercices, alors prépare-toi pour faire de longues promenades quotidiennes. Un terrier avec un bon pédigré te coûtera un peu plus de 1500 euros et le toilettage de ce chien inhabituel est aux alentours de 50 euros la visite. 16. Lévrier Irlandais. Environ 1900 euros. Une description parfaite pour le lévrier irlandais est un géant gentil. Ce chien est idéal pour les familles et il s'entend bien avec presque tout le monde. Malheureusement, les lévriers irlandais ont une durée de vie plutôt courte de 6 à 10 ans. Après que tu aies payé environ 2000 euros pour un chiot, ajoute le coût d'un toilettage, qui est d'environ 65 euros, ainsi que les dépenses médicales qui peuvent atteindre les 7700 euros. 15. Terriers noirs russes. Environ 2000 euros. Les terriers noirs russes sont des animaux parfaits, qui s'entendent bien avec les enfants et les adultes. Et les terriers noirs russes femelles adorent les enfants. Ce chien deviendra ton meilleur ami. Il te suivra même de pièce en pièce où il t'attendra patiemment à la porte. Si tu décides d'acheter ce merveilleux chien, ajoute 6000 euros supplémentaires au prix original de 2000 euros pour soigner les problèmes typiques de santé en relation avec les yeux et l'orthopédie. 14. Lensir. Environ 2000 euros. Un lensir pure race, ou terre neuve lensir, te coûtera environ 2000 euros. Ce chien est classé comme géant et auparavant il était dressé comme un chien de travail. Les lensirs ont un merveilleux caractère et ils s'entendent très bien avec les enfants. Ils sont joueurs et patients, courageux et généreux, intelligents et affectueux. Généralement, les femelles lensir donnent naissance entre 4 à 10 chiots. Mais si tu décides d'acheter ce chien, tu devrais être prêt à faire face à sa taille. Les chiens adultes peuvent atteindre 80 cm et poser 50 kg. 13. Cannes corseaux. 1500 euros, 4000 euros. Le Cannes corseaux est un type de mastif. Il a un pelage foncé et il peut mesurer jusqu'à 70 cm et peser 50 kg. Les Cannes corseaux sont autoritaires et forts. Il n'est pas recommandé aux personnes inexpérimentées d'acheter ce chien, étant donné qu'ils ont besoin d'instructions fermes, sans toutefois être sévères. En même temps, un Cannes corseaux bien dressé et affectueux et docile. Assure-toi simplement que ton grillage est assez résistant. Ce chien est sociable et fidèle aux membres de sa famille. Les prix peuvent varier entre 1500 et 4000 euros, ce qui en fait l'un des chiens les plus chers du monde. 12. Chien d'eau portugais. Environ 2500 euros. Comme tu auras pu l'imaginer, ces chiens sont originaires du Portugal. Ils ont été dressés comme d'excellents nageurs pour aider les pêcheurs portugais. Les chiens d'eau sautaient dans les filets, effrayaient les poissons pour qu'ils aillent à l'intérieur et allaient chercher les objets qui tombaient à l'eau. Étonnamment, ces chiens ne perdent pas leur pelage. De plus, on pense qu'ils sont hypo-allergéniques. Alors si tu as des problèmes d'allergie dans ta famille, 2500 euros devraient résoudre tous tes problèmes. 11. Bulldogs anglais. Environ 3000 euros. Les bulldogs anglais sont l'une des races les plus gentilles de chiens. Ils sont calmes, courageux et gentils. Tout cela fait que les gens flashent sur eux. Un fait intéressant sur les bulldogs anglais est qu'ils sont souvent nés par césarienne. La tête des chiots est trop grande pour qu'ils soient mis au monde naturellement. Malheureusement, ces animaux mignons ont beaucoup de problèmes de santé. C'est pourquoi, en plus des 3000 euros que tu paieras pour le chiot, tu pourrais dépenser 5000 euros supplémentaires pour leur santé. Dans tous les cas, ces incroyables créatures en valent la peine. 10. Akita Qui ne connaît pas ce chien fidèle qui apparaît dans le film Hachi ? Eh bien Hachi était un Akita, la race dont nous parlons. Les Akita sont incroyablement affectueux envers leur maître. Les températures froides allument un bouton de turbo que ces chiens semblent posséder. S'ils ne neigent pas, ils sont prêts à rester toute la journée à l'extérieur pour jouer à des jeux, à se cacher dans des congères et à se rouler dans la neige. Il est important de savoir que chaque Akita a sa propre et unique forme de queue. De plus, les Akita font la toilette eux-mêmes, comme les chats. Et ils s'en fous de leur propreté. Si tu décides de t'acheter ce fidèle ami, prépare-toi à dépenser environ 3500 euros. 9. Dog Argentin Environ 3900 euros Le Dog Argentin, comme son nom l'indique, est originaire d'Argentine. Quelle surprise ! C'est un chien de garde ainsi qu'un chasseur de gros gibiers. Ces chiens peuvent mesurer jusqu'à 70 cm et peser 45 kg. Ils sont intelligents et forts, mais aussi un peu têtus. Malgré son apparence un peu imposante, le Dog Argentin adore les câlins. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils vont si bien dans les familles avec des enfants. La durée de vie de cette race est d'environ 12 à 14 ans. Pour un toilettage standard, tu devras probablement payer environ 35 euros. Quant au prix du chien, il peut atteindre 3900 euros. L'apparence de ces chiens est tout simplement unique. Ils sont principalement dépourvus de poils, à part sur leur queue, leur tête et leurs pattes. Rien ne les couvre ou ne les protège durant l'hiver. C'est pourquoi les chiens chinois à Crète souffrent souvent de problèmes de peau similaires à ceux des humains. Ils peuvent avoir des éruptions cutanées, de l'acné et même des coups de soleil. Ces créatures mignonnes sont également allergiques à la laine. En fait, n'importe quel tissu qui gratte peut provoquer des éruptions ou des irritations. Le prix d'un chien chinois à Crète peut atteindre les 5000 euros. Cette race est suffisamment exotique pour en valoir le coup, n'est-ce pas ? 7. Eskimo canadien, 1500-6000 euros L'eskimo canadien est l'un des chiens de race les plus rares et les plus vieux d'Amérique. Ils ont été dressés pour le travail, la chasse et la traction des traîneaux. Ce sont des chiens débordants d'énergie, gentils avec les jambes et agressifs envers les autres chiens. Les Eskimo canadiens considèrent les autres animaux comme des froids, alors pense-y à deux fois si tu ramènes un chiot Eskimo canadien dans une maison avec un chat, un oiseau ou un reptile. De plus, ces superbes chiens sont infatigables et quand ils creusent ou ils mâchent, ils détruisent tout sur leur passage. Et une visite chez le toiletteur te coûtera au moins 85 euros. Si cela ne t'effraie pas, prépare-toi à payer entre 1500 et 6000 euros pour avoir ton propre chiot Eskimo. 6. Bergers allemands. 800. 6500 euros. Les bergers allemands étaient historiquement utilisés comme des chiens de berger. Quand ils sont correctement dressés, ils ont un bon caractère et ce sont des créatures gentilles. Leur durée de vie est d'environ 12 ans et une visite chez le toiletteur coûtera environ 40 euros. Le prix moyen pour un berger allemand est d'environ 800 euros, mais certains individus peuvent coûter jusqu'à 6500 euros. Quand tu achètes ce chien, tu devrais prendre en considération ces problèmes de santé potentiels. Les problèmes typiques de cette race sont une dysplasie des hanches et des fistules périanales qui peuvent provoquer des dépenses supplémentaires aussi élevées que 20 500 euros. C'est pourquoi le berger allemand s'avère être l'un des chiens les plus chers du monde. 5. Chien du pharaon. 3000 euros. 7000 euros. Malgré leur nom, ces chiens inhabituels, connus pour être d'excellents sauteurs, n'ont rien en commun avec les pharaons ou l'Egypte. En fait, il existe une légende qui dit que les chiens du pharaon sont les descendants d'un ancien chien de chasse égyptien appelé Thesame. Mais nous ne sommes pas sûrs. Par contre, ce dont nous sommes sûrs, c'est que le prix de ce chien intelligent peut varier entre 3000 et 7000 euros. Mais regarde comme il est beau. Cela en vaut la peine. Tu ne crois pas ? 4. Rottweiler. 1500 euros. 7000 euros. Les Rottweiler servent souvent dans l'armée ou la police. Quand ils sont correctement dressés, ce sont d'excellents animaux étant donné qu'ils sont extrêmement loyaux. En période de danger, ils protégeront courageusement leur famille et ce sont d'excellents chiens de garde. Avec leurs maîtres, ils sont joueurs et affectueux. Quant aux étrangers, ils doivent d'abord décider s'ils méritent leur confiance. Un chiot Rottweiler pur sang peut coûter entre 1500 et 7000 euros. Un autre nom pour le petit chien lion est Lao Chen. Le petit chien lion a été dressé comme un chien de compagnie étant donné qu'ils sont parfaits pour vivre dans une famille. Ils sont intelligents et actifs, obéissants et agiles et très heureux en général. Leur durée de vie est plutôt longue et peut atteindre les 15 ans. Si tu décides de t'acheter ce parfait compagnon, prépare-toi à débourser entre 3000 et 7000 euros pour un chiot pur sang. Les chosho ne peuvent pas être confondus avec d'autres chiens grâce à leur unique apparence similaire à celle d'un lion. Deux autres choses qui distinguent un chosho sont une langue bleu-noir et des jambes arrière-droites. Cette race est apparue pour la première fois en Chine et ces chiens existent probablement depuis plus de 2000 ans. Auparavant, ils étaient utilisés pour le travail. Ils chassaient, ils montaient la garde, ils tiraient les traîneaux et ils dirigeaient même le bétail. De nos jours, cette boule de poils avec un bon pédigré te coûtera entre 3000 et 9000 euros. Étonnamment, malgré leur apparence mignonne, les chosho sont considérés comme étant dangereux. Ils sont trop fidèles à leur maître et ils peuvent être méchants, agressifs et méfiants envers les étrangers. 1. Dog du Tibet. 5000 euros, 9000 euros. Le dog du Tibet est officiellement la race de chien la plus chère. Cet énorme chien vient du Tibet, du Népal et de l'Asie centrale. Les dogs du Tibet sont d'excellents chiens de garde. Cependant, si tu as des enfants en bas âge, cette race ne sera pas le meilleur choix. Le dog du Tibet a tendance à dominer tout ce qui est plus petit que lui. C'est pourquoi il commandera probablement les enfants et il pourra même les mordre s'il lui donne un coup. Il le tire ou il le pousse. Le prix pour ce genre de chien peut atteindre une somme exorbitante de 9000 euros pour un chiot. Mais attends, le meilleur reste encore à venir dans le bonus. Bonus, le chien le plus cher du monde selon le livre Guinness des records. Le record pour le chien le plus cher du monde appartient à un dog du Tibet appelé Big Splash. Il a été vendu en 2011 alors qu'il n'avait que 11 mois. La vente s'est déroulée en Chine et un multimillionnaire chinois a acheté Big Splash chez son éleveur Lu Liang. A cette époque-là, le chien posait déjà 80 kilos et il s'alimentait de bœuf et de poulets. Et le prix pour cet agréable compagnon était de… Es-tu bien assis ? 1 513 417 euros. Quelle race as-tu préférée ? Dépenserais-tu autant d'argent pour avoir un nouvel ami ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. Et si tu t'es exclamé « Combien t'as dit ? » Au moins une fois pendant que tu regardais cette vidéo, alors appuie tout de suite sur le bouton « J'aime ». Sous-titrage ST' 501